Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Journal sur For You Télévision. Au sommaire, RDC Justice, Vital Caméré a été libéré. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison, puis 13 ans. Après avoir fait appel, le sexagénaire a été totalement acquitté le 23 juin 2022. Son avocat Jean-Marie Kabenguela a déclaré qu'il n'y avait pas de preuves contre celui qui croulait dans une affaire de détournement de près de 50 millions de dollars. Retour sur cette scabreuse affaire dans ce Grand Journal. Et puis crise libyenne, on en parle également ce soir, en route pour une nouvelle médiation de l'ONU à Genève. La carte de l'apaisement se jouera du 28 au 29 juillet 2022, lors d'une rencontre entre les présidents des deux chambres libyennes rivales. Le but final, permettre la tenue des élections. Le rassemblement au Caire du 12 au 19 juillet dernier s'était soldé par un désaccord. Quel enjeu pour la prochaine rencontre ? Détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Journal sur 4U Télévision. Et démarrons par l'actualité en Côte d'Ivoire, où Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, est en court séjour dans le pays d'Alassane Ouattara, qu'il a d'ailleurs reçu le 23 juillet 2022. Une assise qui intervient un peu avant le sommet du 3 juillet. Eh bien, on revient sur cette rencontre avec vous, Ebokia Ngaré. Chef de l'État nigérien, qui est accompagné de son épouse et des membres du gouvernement, a été accueilli à son arrivée en milieu d'après-midi du 23 juin 2022, à l'aéroport international Félix Oufouet-Boigny, par le vice-président de la République, Tiemoko Meilet-Kone, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. En fin d'après-midi, les présidents Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum ont eu une rencontre qui a été sanctionnée par la signature de 5 accords de coopération dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, des ressources animales et dans l'enseignement technique, la formation professionnelle également, ainsi que sur les consultations politiques. Au terme de cette rencontre, le président ivoirien et son homologue nigérien ont animé un point de presse conjoint au cours duquel ils ont exacté l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Nous avons fait ensemble un tour d'horizon sur la situation dans nos deux pays, mais également dans la sous-région et au plan international. Nous avons les mêmes préoccupations, la question de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, que le peuple de ce pays ne continue pas de souffrir de l'environnement actuel. A cet égard, ils ont également évoqué le prochain sommet de la CDAO qui aura lieu le 3 juillet 2022 à Accra, au Ghana, et a affirmé avoir harmonisé avec son homologue nigérien leur point de vue sur quelques questions délicates, en particulier en ce qui concerne la situation au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, les pays avec lesquels la Côte d'Ivoire et le Niger entendent développer des relations de confiance. Si les Nigériens sont si à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire les a accueillis avec son hospitalité. Notons que dans la soirée, le président de la République et la première dame, Madame Dominique Ouattara, ont offert un dîner officiel en l'honneur du couple présidentiel nigérien au cours duquel le chef de l'État nigérien, son Excellence Mohamed Bazoum, a été élevé à la dignité de Grand-Croix et son épouse au grade de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à la présence en République démocratique du Congo, pour parler de Vital Kamere, je vous l'annonçais en titre, il a été acquitté. L'annonce a été faite par la cour d'appel de Kinshasa. L'ancien directeur du cabinet du président Tisekedi était accusé de détournement et de corruption. Retour sur cette actualité avec vous, Foutes, Dédit. D'aucuns diront « Veni, vidi, vici ». Pour Vital, c'est le début d'une nouvelle vie, libre et pleine d'ambition à la suite de la décision de justice de la cour d'appel qui acquitte totalement l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien directeur du cabinet de FATCHI. Selon son avocat, maître Jean-Marie Kabenguela, il n'y a pas de preuves contre lui. C'est donc un chapitre sombre qui se ferme. Vital Kamere a été condamné en première instance en juin 2020 à 20 années de prison et à 10 années d'inéligibilité pour corruption et détournement dans la gestion des fonds destinés au projet des 100 jours du chef de l'État. Cette peine avait ensuite été réduite à 13 ans de réclusion lors d'un premier procès en appel en juin 2021. Remis en liberté provisoire pour raison médicale en décembre dernier, le patron de l'Union pour la nation congolaise avait effectué une convalescence de 4 mois en France avant de rentrer à Kinshasa après l'annonce de l'annulation de la condamnation à l'appel. Il s'était donc depuis astreint à une grande discrétion s'appuyant sur un cercle très restreint de collaborateurs. Lundi 11 avril, la Cour de cassation de la République démocratique du Congo a prononcé l'annulation de la condamnation à 13 années de prison de Vital Kamere. Dans la décision rendue, la Cour de cassation a estimé que le juge de la cour d'appel avait violé le droit de défense de Vital Kamere. L'ancien président de l'Assemblée nationale, âgé de 63 ans, n'est pas le seul chanceux du jour. Son co-accusé, l'homme d'affaires libanais Samir Djamal, a lui aussi été acquitté. Cet acquittement de Vital Kamere correspond à un casier judiciaire viège et donc, débarrassé de sa condamnation pour corruption et détournement de fonds, il a désormais le champ libre pour revenir dans l'arène politique. Merci, Fouten, dédié. Est-ce qu'à la présent, au Tjad, pour parler d'Idriss Youssef Boy, qui a été remplacée à son poste de secrétaire particulier du chef de l'État par Ismaël Souleymane Loni, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe sans réjouir plus d'un. Il était devenu incontournable au palais présidentiel, en ce que tout s'acheminait au préalable à sa table. Ancien directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité ANS en abrégé, également ancien consul du Tjad à Douala. Il avait été rappelé au mois de mai 2021 pour assurer la fonction de secrétaire particulier du chef de l'État, Mahamat Idriss Débihdnou. Dans l'actualité tunisienne dans ce grand journal, la nouvelle constitution proposée par le juriste Sadok Belaïd, par ailleurs coordonnateur de la commission chargée de rédiger une nouvelle constitution, crée la polémique, surtout en ce qui concerne la suppression de toute référence à l'islam. Nous dites-vous dans cet élément bala. Depuis son indépendance, la Tunisie a toujours été définie selon la constitution comme un État libre, indépendant, souverain et l'islam étant sa religion. Cependant, cette référence à l'islam pourrait bientôt disparaître. C'est du moins ce qu'a déclaré le juriste Sadok Belaïd, en universitaire nommé par le président tunisien Kaïs Saïd, comme coordinateur de la commission chargée de rédiger une nouvelle constitution. De ce qu'il en est du nouveau régime, le président de la commission pour la nouvelle république, Sadok Belaïd, avait déjà fuité qu'il n'y aura pas de pouvoir judiciaire, et bien sûr que le pouvoir judiciaire ne serait qu'un simple secteur sur le contrôle et la supervision du pouvoir exécutif. Il a par ailleurs insinué que toutes les prérogatives de l'exécutif seront entre les mains de la république. Sadok Belaïd avait expliqué que le régime parlementaire ne sera ni présidentiel ni parlementaire. Nous avions un régime présidentiel corrompu depuis. Je suis bourguibiste dans l'âme, mais le régime bourguibiste a échoué, et c'est aussi le cas pour le régime actuel. Maintenant, nous ne voulons pas de ce régime présidentiel ni parlementaire. Je mettrai en place un régime capable d'impulser l'économie nationale. C'est un régime tunisien pur. Selon l'espère juridique, la suppression de toute référence à l'islam est de bonne guerre, dans la mesure où elle permettra de combattre les partis d'inspiration islamistes, qui, selon lui, sont des agents de nombreuses puissances étrangères. La Nahda et autres partis sont les suppôts de plusieurs forces ou puissances, ou états ou mini-états étrangers qui ont beaucoup d'argent, qu'ils veulent dépenser comme ils veulent, et qu'ils utilisent pour intervenir dans les affaires du pays. Ça, c'est de la trahison. Dans un autre contexte, Sadoc Belaïd a indiqué que le premier chapitre de la Constitution sera consacré au mécanisme de la relance économique. Rappelons que la Constitution de 2014 n'avait pas accordé l'importance nécessaire au volet économique. Merci, Bela. Dans l'actualité malienne à présent, le renouvellement au nom du mandat de la MINUSMA était au cœur du Conseil de sécurité le 13 juillet 2022, en marge de celui-ci. Un vote définitif est prévu le 29 prochain. Lors du Conseil, la Russie et la Chine se sont proposés et prononcés en précisant que le Mali n'a plus besoin de la mission multidimensionnelle. La France, quant à elle, est allée aux antipodes. Que suscite donc cette divergence d'opinion des puissances mondiales ? Réponse dans cet élément. La reconduction du mandat de la mission multidimensionnelle, intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, est une problématique majeure au sein de la communauté internationale, à l'exemple de la France, qui estime que le Mali n'a pas encore de coudée suffisamment franche pour assurer sa propre sécurité. Un point de vue contesté par deux autres géants mondiaux qui pensent que le pays est apte à venir à bout des menaces sur son territoire. Des divergences idéologiques qui amènent à s'interroger sur les réels enjeux de cette opération militaire au Mali. Selon certains analystes, la MINUSMA ralentit la vision géopolitique du Mali et pourrait entraver l'ère Assimi Goïta. La MINUSMA s'installe à nouveau au Mali. Est-ce que l'intention de la MINUSMA vient pour sauver le Mali ou alors pour faciliter la pénétration d'une force étrangère au Mali et qui va essayer de neutraliser le pouvoir actuel malien, qui va essayer de neutraliser Assimi Goïta, qui va essayer de neutraliser cette politique ? Ce sont les pays voisins du Mali qui devraient voir comment se configurer pour venir sauver le Mali. Les États-Unis veulent passer à la vitesse supérieure en instrumentalisant comme ils savent bien l'ONU, comme ils savent bien le faire avec les casques bleus, que le Mali ne s'en sorte pas de sa vision géopolitique qu'elle a été mis sur pied pour sa souveraineté et pour son indépendance totale. La présence de la MINUSMA sur son territoire, c'est un danger pour le Mali et c'est un danger aussi pour l'Afrique. Parce que lorsque la MINUSMA viendra, la MINUSMA mettra beaucoup d'années. A travers le soutien de la Chine, on peut voir des désirs géopolitiques conservateurs, puisque le pays est omniprésent sur le plan commercial de l'Afrique et la Russie dans le même sillage par sa présence militaire. Rappelons que les attaques au Mali touchent le centre et le nord du pays et se multiplient. La dernière en date du 19 juillet a laissé un bilan lourd de 132 civils décimés. La MINUSMA, présente sur le sol malien depuis 2013, verra-t-elle son mandat expirer le 30 juillet 2022 ? Réponse le 29 juillet prochain. Autogo présent interdiction des marches de l'opposition prévue le 25 juillet 2022 par le gouvernement, celui-ci qui évoque des raisons de sécurité. Un collectif de partis d'opposition et de la société civile dénonce une tentative de musèlement du président For Niassimbe. Plus de détails avec vous, Kouetiu. Dans un communiqué publié au soir du 22 juin, le gouvernement togolais a une nouvelle fois interdit un meeting de l'opposition qui était prévu pour le samedi 25 juin. Le ministre togolais de la Sécurité, le général Yark Daiman, a évoqué des raisons sécuritaires pour justifier cette nouvelle interdiction. C'est la première fois depuis l'apparition des premiers cas de Covid-19 dans le pays en mars 2020 que des raisons autres que celles sanitaires sont évoquées pour justifier des interdictions de manifestation. L'opposition de la DMK, la dynamique Monseigneur Potreau, qui regroupe sept partis politiques de l'opposition et six organisations de la société civile, entendait marcher ce 25 juin 2020 pour dénoncer la vie chère, la mauvaise gouvernance et l'impunité. Elle juge cette décision du gouvernement togolais arbitraire et non justifiée. « Cette décision n'est pas justifiée, car dans les pays comme le Mali, où le risque sécuritaire est hautement élevé, les populations exercent leurs droits de citoyens », a déclaré la coordinatrice de la DMK, Brigitte Adzakbo-Johnson. Soutien d'effectifs, le Dac Beyo Me Kojo, deuxième aux dernières élections présidentielles de 2020 et aujourd'hui en exil, le mouvement DMK, qui contexte les résultats des derniers scrutins de 2005, 2010, 2015 et février 2020, voit en ces différentes interditions de marche une tentative de musellement du président For Niassimbe à la tête du pays depuis 2005, en lieu et place de son père, Niassimbe Ayadema, qui dirigea le pays pendant 38 ans. Les menaces sécuritaires évoquées par le gouvernement Niassimbe se justifient par les attaques djihadistes que subit le pays à l'extrême nord, frontalière du Burkina Faso. L'attaque la plus récente et retentissante est celle qui a tué huit soldats togolais et fait décréter aux autorités le 13 juin l'état d'urgence sécuritaire pour trois mois. Merci Kouetiu et vous ne partez pas. On va avec vous en Libye, cette fois-ci pour parler de l'élection présidentielle qui est une épine, une équation difficile à résoudre pour les Nations Unies qui peinent à trouver un accord entre les gouvernements libyens rivaux en place, deux prétendants pour un seul siège, celui de l'ex-leader Mouhamar Kadhafi, la carte de l'apaisement se jouera tout de même le 28 et le 29 juin à Genève. Depuis le mois de mars, deux gouvernements se disputent le pouvoir en Libye. L'ONU va tenter une nouvelle médiation entre les présidents des deux chambres libyennes rivales pour tenter de trouver un accord. J'ai le plaisir de confirmer que le président de la chambre des représentants, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État, Khaled El-Mekri, ont accepté mon invitation à se rencontrer au bureau des Nations Unies à Genève les 28 et 29 juin pour discuter du projet de cadre constitutionnel pour les élections. A indiqué le jeudi 23 juin sur Twitter la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Williams. Cette rencontre, révue en Suisse, intervient quelques jours après celle du Caire en Égypte, qui s'était tenue du 12 au 19 juin et qui avait accouché d'une souris, vu que les deux parties avaient échoué à trouver un accord sur le texte censé régir les scrutants présidentiels et législatifs qui devaient initialement se tenir fin 2021. En rappel, les deux gouvernements antagonistes sont d'un côté celui de Tripoli, mis sur pied début 2021 sous l'égide de l'ONU pour mener la transition et en face, un gouvernement de riposte formé en mars et soutenu par le Parlement. Le mandat du gouvernement onusien de transition basé à Tripoli est mené par l'homme d'affaires Abdelhamid Debeiba a théoriquement inspiré le mercredi 22 juin selon les accords conclus avec l'ONU et le premier ministre rival, Fatih Bacharga, l'a souligné dans une lettre adressée mercredi à Antonio Goutires, le secrétaire général de l'ONU, à qui il a demandé de se charger de tous les efforts nécessaires pour organiser des élections en Libye dès que possible. Le gouvernement pro-parlementaire, faute de pouvoir prendre fonction dans la capitale Tripoli, a élu provisoirement domicile à Sirte, la ville natale et le décès du colonel Muhammad Kadhafi dont l'ombre continue de planer sur la Libye qui est plongée dans le chaos depuis la chute du régime Kadhafi en 2011. Au Mali, les membres du Conseil national de transition ont tenu un débat au menu de l'orientation budgétaire 2022. Il était donc question d'une projection macroéconomique pour les trois prochaines années. Pour y parvenir, les acteurs de ce débat se sont penchés sur le document de programmation pluriannuelle des dépenses 2023-2025. Comabiti pour plus de détails. Les sanctions de la CIDAO, de l'UMOA et l'impact de la crise ukrainienne sur les matières premières ces derniers jours sont entre autres le contexte dans lequel s'est tenu le débat budgétaire économique pluriannuel. Une discussion qui a visé à renforcer l'approche participative dans le processus d'élaboration du budget de l'État. L'examen du document n'est pas sanctionné par un vote du Parlement mais quand bien même il demeure un levier sûr pour partager, échanger sur les grandes orientations insufflées à la politique budgétaire à moyen terme et les contraintes majeures auxquelles elle se trouve confrontée. Un débat qui est une prescription de la loi des finances qui permet aux membres du Conseil national de transition de contrôler l'action gouvernementale dans la gestion du budget de l'État. Pour de ces débats vous aurez droit à une présentation qui sera basée sur le cadrage budgétaire 2023-2025 l'état de mise en œuvre de la réforme budgétaire au Mali et la situation du Mali par rapport aux critères de convergence communautaire et aux normes internationales de bonne pratique. Cet exercice a été l'occasion d'éclairer les membres du Conseil national de transition sur le choix et les orientations du gouvernement malien pour les années à venir. Une collaboration entre ces derniers qui a démontré à suffisance l'intérêt que Bamako porte à tous les Maliens dans un contexte difficile que traverse le pays ces derniers mois. Parlons de santé à présent dans ce grand journal l'inauguration de la première usine de vaccins ARN messager ce 24 juillet à Kigali par le président Paul Kagame au Rwanda en présence de hauts responsables africains. Ceci intervient seulement 7 jours après que les pays membres de l'OMC aient levé pour 5 ans les brevets sur les vaccins anti-Covid dans les pays en développement. Plus de détails avec vos photos. Cette inauguration marque une étape historique vers l'équité en matière de vaccins a déclaré le président rwandais Paul Kagame en présence du chef de l'Organisation mondiale de la santé Todros Adamon Ghebreyesus du chef de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamad et de d'autres hauts responsables présents pour la circonstance. L'usine en question œuvre de la société pharmaceutique allemande BioNTech produira une gamme de vaccins à base d'ARN messagers mais aussi des traitements pionniers actuellement en phase de développement contre le paludisme la tuberculose et le VIH ciblant les besoins des États membres de l'Union africaine. Par ailleurs BioNTech a indiqué qu'elle prévoyait d'employer une centaine de Rwandais une fois l'usine opérationnelle et de les former à la fabrication de plusieurs nouveaux vaccins utilisant la dernière technologie d'ARN messager. Une technologie qui copie les informations contenues dans le génome pour permettre la synthèse de protéines nécessaires au bon fonctionnement des cellules du corps humain. Le laboratoire allemand Rassus suit la technique déployée au Rwanda dans la production des vaccins qui seront de même qualité que partout ailleurs. Des unités supplémentaires seront installées au Sénégal et en Afrique du Sud. Notons que la construction de ces différentes usines à R&N messagers arrive un an après l'échec de la première chaîne de production de vaccins anti-Covid-19 en Afrique du Sud et seulement sept jours après la levée pour cinq ans par l'OMC des brevets sur les vaccins anti-Covid ou les pays en développement. Hors des frontières africaines maintenant, le Conseil européen a validé la candidature de l'Ukraine et la Moldavie à l'adhésion à l'Union européenne. Les procédures très longues ne freinent pas Kiev qui n'a entamé que la première étape. Sa demande a été déposée en mars par le président Zelensky et validée par la Commission européenne le 17 juin 2022. Le Conseil européen a approuvé à l'unanimité des États membres le 23 juin 2022 au soir la candidature des deux pays. Dans l'actualité sportive de ce grand journal Christian Coloco a été drafté à la 33ème position par les Raptors de Toronto à Brooklyn dans la nuit du 22 au 23 juin 2022 ce qui a grandi la colonie camerounaise en NBA après Joel Embiid avec les Philadelphie Sixter Pascal Siakam avec les Toronto Raptors et même Luc Mba à Mouté. Eh bien on en parle avec vous dans ce reportage que vous signez Fingeni. La colonie camerounaise s'agrandit en NBA après Joel Embiid avec les Philadelphie Sixters Pascal Siakam avec les Toronto Raptors ou encore Luc Mba à boutique c'est au tour du jeune prodige Christian Coloco de découvrir la meilleure ligue de basketball au monde. Drafté à la 33ème position par les Raptors de Toronto à Brooklyn dans la nuit du 22 au 23 juin 2022 Christian Coloco atterrit dans la franchise canadienne les rêves plein la tête. Du haut de ses 2m16 pour 102kg Christian Coloco âgé de 20 ans est défini comme un joueur colosse protecteur de sec et très bon défenseur. Seriza sur le gâteau il vient de Douala comme Pascal Siakam un compatriote et mentor sur lequel la nouvelle pépite peut clairement se reposer afin de gagner en maturité. Une maturité dont aura également besoin le sénégalais Khalifa Diop drafté à la 32ème position par les Cavaliers de Cleveland. Diop arrive aux Etats-Unis en provenance du club espagnol de Grand Canaria habitué des sélections jeunes sénégalaises et a été retenu pour disputer le mondial fin haute avec les Lyons. Diop est le premier sénégalais drafté depuis Gorky Dieng en 2013. Ce contingent d'Africains est complété par Yannick Zonza dernier du 54ème choix sur 58. Ce dernier qui évoluait lui aussi en Espagne à l'unique à l'unique